La proposition faite par Origen est clairement de dire que l'homme n'a pas pu être, au premier ton de l'histoire, une créature de matière. Il fut tout d'abord une âme émanée. Le premier grand élément conceptuel de l'origénisme natif est considéré que l'homme est une substance issue de la substance divine. Là, on retrouve le grand thème néo-plétonicien. Mais ça, ce n'est pas du tout la conception biblique. La conception biblique, on la connaît, est très simple d'ailleurs. Dieu prie du limon de la terre et insuffla un esprit vivant à l'intérieur de la créature pour lui donner vie. Donc, on n'est pas du tout dans la communication d'une substance à substance. On n'est pas du tout dans la doctrine de l'émanation. Or, Origen introduit, ça va faire l'objet d'une des thèses condamnées lors de ce second concile de Constantinople, introduit ce que l'on appelle la doctrine de la préexistence des âmes. Les âmes préexistent à leur venue dans ce monde et dans des corps de matière. Et chose extraordinaire, c'est que cette question de la préexistence des âmes, qui paraît évidente pour les Grecs, pour un penseur grec d'Alexandrie en ce deuxième et troisième siècle, c'est une évidence. Pour Plotin, c'est une évidence. Pour Proclus, Jean-Blick, Damasius, qui viendra un peu plus tard, mais c'est l'évidence même. Pour les chrétiens, ce n'est pas du tout évident. C'est même, et ça va le devenir, dans un premier temps, une interrogation un peu stupéfaite. Plus tard, ça deviendra une hérésie. Et ça reste, l'émanatisme reste une doctrine condamnée, et qui sera condamnée à toutes les périodes successives de l'Église. En tout cas, sur les sept premiers conciles, qui sont les conciles auxquels adhèrent toutes les variantes, si l'on peut dire, de la foi chrétienne. Église catholique, romaine, l'Église romaine, les patriarcats, toute leur singularité dite de l'Église orthodoxe, et la réforme. Tous adhèrent aux décisions des sept premiers conciles, et en particulier adhèrent au credo de Nicée Constantinople.